Tu n'es pas à l'aise avec tes prix? Tu manques d'assurance quand tu dois annoncer tes prix? Ou alors tu te dis que si tu augmentes tes prix tu n'auras plus de clients et ce sera la catastrophe pour ton entreprise? Alors cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, la chaîne qui a pour ambition de voir des cake designers francophones s'épanouir dans le art et pouvoir mener des entreprises performantes et rentables. Sur la chaîne nous parlons d'entrepreneuriat dans la pâtisserie, de créativité autant dans les recettes que dans le design et bien évidemment d'argent car sans argent on ne peut pas avoir une entreprise rentable. Si l'une des thématiques t'intéresse je t'invite sans plus tarder à t'abonner et à actionner la cloche afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je suis Fanny Ouamara, biologiste de formation. C'est en 2015 que je me suis découverte un talent et une passion pour la pâtisserie créative. Aussi bien pour la science du goût que pour le côté artistique de cet art. Cependant je me suis vite rendu compte que le savoir-faire et mon talent n'allaient pas suffire pour pouvoir vivre de ma passion. D'où l'objet de cette chaîne Cake Entrepreneur. Comment réussir à entreprendre dans la pâtisserie et dans le cake design. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'assurance. Beaucoup de cake designers ou beaucoup de personnes qui débutent ou bien qui veulent se lancer manquent énormément d'assurance et principalement par rapport au prix. Lorsqu'on est face à un client et qu'on doit annoncer le prix il se passe plusieurs choses. Et dans cette vidéo aujourd'hui je vais annoncer plusieurs points. Vous allez vous connaître dans un ou plusieurs points et je donnerai aussi bien évidemment des astuces pour pouvoir surmonter sa peur et gagner en assurances. Premier cas de figure, la personne qui a peur d'augmenter ses prix parce qu'elle se dit que si elle augmente ses prix elle va perdre tous ses clients et qu'elle n'aura plus de clients et du coup elle ne pourra plus vendre ses gâteaux et ce sera la fin pour son entreprise. A cette personne j'ai envie de le dire, arrêter un business qui ne te rapporte pas d'argent n'est pas une catastrophe. Au contraire c'est un bon sens, c'est une bonne décision. Si tu fais des gâteaux, tu vendes des gâteaux à des prix dérisoires et que tu as peur d'augmenter les prix parce que tu as peur de perdre ses clients, moi je te dis c'est une fausse peur et c'est une fausse excuse. Parce que le but d'une entreprise c'est de pouvoir avoir du profit. Et si malgré tes commandes, malgré ton agenda booké, tu n'arrives pas à vivre de ta passion, il y a un problème quelque part. C'est un indicateur que tes prix sont trop bas ou alors il faut vraiment te poser, t'asseoir et revoir ton business model. Te dire qu'est ce que je dois faire. Où j'augmente mes prix et dans ce cas je perds ma clientèle, ce qui est normal. Ce n'était pas la bonne clientèle et il faudra dans ce cas attirer des clients qui auront le budget pour payer tes gâteaux selon la valeur de tes gâteaux. Alors avoir peur de perdre des clients, c'est une fausse excuse pour rester dans le travail non rémunéré. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est du travail non rémunéré. Parce que je sais que beaucoup de des renneurs sont dans ce cadre de figure. Elles ont des commandes tout le temps, des agendas qui sont bookés mais les gâteaux sont vendus à 5 euros la part, 6 euros, 7 euros la part. Ce qui n'est pas suffisant en tant qu'artisan de pouvoir vivre de sa passion. Et l'indicateur ultime, c'est de te dire, si tu tournes à plein régime au point de ne plus avoir le temps de développer ton marketing, ta communication et le côté commercial sans avoir de quoi embaucher quelqu'un pour pouvoir te soulager, c'est qu'il y a un problème au niveau de ta rentabilité. C'est que tu n'es pas assez rentable, tu n'es pas assez profitable et dans ce cas, tu dois augmenter tes prix. Parce qu'il n'est pas normal de pouvoir travailler à plein régime et même au-delà du régime et de ne pas avoir de quoi embaucher. C'est quelque chose qui ne va pas. Parce que dès le départ, quand on fait un business plan, on sait exactement le nombre de temps qu'on va consacrer à la production pour pouvoir être rentable. Et quand on commence à dépasser le nombre de temps, parce qu'on est seul, on doit être capable d'embaucher parce que c'est un bon signe. Si on n'a plus le temps pour faire toutes les commandes, ça veut dire que l'entreprise croit et dans ce cas, on a de quoi embaucher quelqu'un pour faire des gâteaux que nous on ne peut plus faire. Mais si on n'a pas de quoi embaucher quelqu'un, mais qu'on a des commandes et qu'on ne sait plus où venir la tête, c'est un indice. qu'on vend ses gâteaux beaucoup trop bas pour un artisan. L'autre solution, c'est de pouvoir changer de business model, de passer à l'indiscalisation et dans ce cas, de mettre beaucoup moins de temps à faire des gâteaux et là, ça pourrait être intéressant. Mais si on met le même nombre de temps à faire les gâteaux qui sont sur mesure, c'est du cake design, c'est normal, on ne peut pas vendre ses gâteaux à des prix qui ne nous permettent pas de vivre, au moins de se rémunérer simplement de son entreprise. Même si une entreprise, c'est beaucoup plus que d'immunération, une entreprise, c'est du profit également. Donc voilà pour cette première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui ont calculé les prix, qui ont une idée, qui ont une idée juste du prix auquel elles devraient vendre ses gâteaux. Cependant, elles ont peur. Elles se disent que si elles annoncent ce prix, le client va fuir et ne va pas valider la commande avec elles. Ou alors, au moment d'annoncer le prix, elles hésitent tellement qu'elles vont diminuer le prix normal en se disant comme ça, elles vont se rassurer elles-mêmes que le client pourra accepter le devis ou le contrat parce qu'elle aura baissé le prix d'un euro ou de deux euros la part. Ce que je peux dire dans ce cas de figure, c'est que cette personne n'a pas encore compris la valeur de ce qu'elle produit. Elle n'est pas encore certaine de ses prix. Et quand on n'est pas certain de ses prix, c'est parce qu'on ne les a pas encore calculés, on ne les a pas encore compris aux centimes près. Parce que le temps, c'est de l'argent. On ne peut pas donner son temps gratuitement à des clients qui n'ont rien demandé. Vous êtes tranquillement chez vous et vous recevez un devis pour une commande, etc. Vous devez vous déplacer, aller au laboratoire, travailler, créer, confectionner, monter, tout ça pour ne pas être rentable. C'est du bénévolat et ce n'est pas possible de pouvoir s'appeler une entreprise et de fonctionner ainsi. Vous ne devez pas avoir peur de vos prix. Vous ne devez pas avoir pitié du client qui vient en face parce qu'il n'est pas obligé d'acheter un gâteau pour son anniversaire. Il peut se contenter d'un frisier, d'un mocha qui ferait largement l'affaire. Mais il veut quelque chose de marquant. Il veut marquer le coup, il veut sortir du lot. Et ça, c'est un coût. Vous êtes artisan, vous faites des gâteaux sur mesure, des gâteaux que vous créez à chaque fois pour chaque client de manière unique. Cela a un coût. Assumez le coût. Et pour l'assumer plus facilement, travaillez encore plus vos chiffres. Regardez le temps que vous mettez, regardez ce que vous perdez, comment vous allez mettre de côté votre famille, vos amis, votre entourage, votre loisir, votre bien personnel pour pouvoir travailler. Et tout travail mérite salaire. Et si le prix est trop élevé pour vous psychologiquement, ne confondez pas vous et votre entreprise. Vous n'êtes pas votre entreprise. Vous êtes une personne à part qui travaille dans votre entreprise. Donc vous devez être rémunéré à la hauteur du temps que vous mettez. Et en plus, vous devez faire aussi du profit. Alors moi, je vous dis, travaillez encore vos chiffres. Il faut être convaincu que le prix que vous annoncez, c'est le prix que vous allez donner au client. Et vous n'allez pas enlever 1 centime seulement si c'est un geste commercial pour un client fidèle. Mais sinon, ne faites plus ça. Et pour vous aider, deux indicateurs à garder en tête de manière constante. Le point mort est le seuil de rentabilité. Quand vous avez en tête votre point mort et votre seuil de rentabilité, vous savez si une commande, elle est intéressante ou pas. Donc, elle est constamment en tête de vos objectifs de vente. La troisième catégorie de personnes sont celles qui ont augmenté les prix. Elles ont fait les calculs et augmenté les prix. Cependant, elles n'ont plus de clients. Elles se disent, j'ai précipité ma chute, je n'ai plus de clients, qu'est-ce que je vais faire, etc. J'ai envie de dire que c'est normal que vous n'avez plus de clients si vous avez augmenté vos prix. Parce que les prix que vous avez avant attiraient une clientèle qui avait ce budget-là. Donc, si vous augmentez les prix, forcément, vous n'avez plus les mêmes clients. Il faudra recommencer à zéro pour attirer les clients qui correspondent à vos nouveaux tarifs. C'est pourquoi je dis tout le temps, il vaut mieux commencer du bon pied. Ne pas attirer des clients qu'on va devoir lâcher dans quelques mois, dans un an ou dans deux ans et devoir recommencer à aller à la conquête de sa clientèle cible. Donc, dès le départ, il vaut mieux savoir quelle est ma clientèle. Simplement, il faudra retravailler votre branding. En gros, pour pouvoir attirer la nouvelle clientèle, il faudra avoir une image de marque qui va refléter vos produits, refléter votre prix, votre gamme. Et ça, ça se rappelle. Ça s'appelle du branding, c'est du marketing, c'est de la communication. Et il faudra aller trouver ces clients-là où ils se trouvent. Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir arriver à des prestataires comme vous ? Par qui est-ce qu'ils passent avant ? Quels sont les mots qu'ils aiment qu'ils tapent ? Donc, il y a toute une... Il y a toute une discipline derrière dans le marketing qu'il faudra travailler ou vous faire aider par une agence ou tout simplement vous documenter vous-même pour changer complètement votre stratégie d'acquisition de clients. Il faudra attirer des clients qui correspondent à vos nouveaux tarifs. Donc, c'est normal que vous n'avez plus les mêmes clients qu'avant car ils ne peuvent pas payer vos gâteaux au-delà de leurs moyens. C'est normal. Donc, il vaut mieux commencer à travailler, à changer votre image de marque pour atteindre une nouvelle gamme de clients. Enfin, la quatrième et la dernière catégorie de personnes sont celles qui vont accepter des commandes parentables en se disant qu'elles veulent se faire la main. Elles ne veulent pas perdre la main. Elles ne veulent pas perdre le talent. Non. C'est une excuse. C'est une fausse excuse parce que comme le vélo, ça ne se perd pas. Même si on a du mal un petit peu, lorsque vous avez une commande, vous avez du temps pour pouvoir revoir vos recettes, revoir vos gestes et pouvoir retrouver votre technicité. Alors, faire des gâteaux parce qu'on a peur de perdre la main, c'est une mauvaise excuse. À quoi ça sert de garder la main et de perfectionner une main dont vous ne trouvez pas de clients pour acheter cette perfection ? Si vous devenez parfaite et que vous n'avez pas de clients pour acheter la valeur de cette perfection, vous aurez travaillé en vain au perfectionnement de votre art. Alors, faites-vous payer dès le départ. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ce temps que vous mettez pour faire des gâteaux, pour vous faire la main, à travailler sur votre business. Vos prix, votre branding, votre marketing, votre plan d'action commercial, vos réseaux sociaux. Prenez ce temps pour travailler le côté business de votre entreprise car c'est cela qui fera réellement que vous allez vivre de votre passion. Ce ne sera pas d'être la meilleure cake designer ou le meilleur cake designer de France, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou je ne sais quel autre pays dans le monde entier. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à gérer votre entreprise. Pour conclure, je dirais que pour gagner en assurance, il faut principalement maîtriser ses chiffres. Alors là, ce n'est pas négociable parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres sont, comment dire, sont froids. Ils sont neutres. Ils sont objectifs. Alors quand vos chiffres vous disent que là, vous allez droit dans le mur, vous vous réveillez et vous vous dites, si je ne change pas les choses, je vais droit dans le mur et j'aurai travaillé en vain. Alors franchement, la première chose qui va vous donner vraiment de l'assurance mais de manière miraculeuse, c'est de maîtriser vos chiffres. La deuxième chose, c'est de réaliser la valeur que vous apportez au client. Ne regardez plus votre gâteau comme un simple gâteau. Ce sont des émotions que vous vendez. Vous vendez un univers. Vous vendez des souvenirs. Vous vendez des captures, des images que les gens vont garder dans leur cœur pendant des années. Ils se souviendront de cet anniversaire, de ce mariage, de cet événement parce qu'il y aura un gâteau qui aura marqué le coup. Et qu'il aura partagé ce moment-là avec des gens qu'il aime. Vous vendez beaucoup plus que des gâteaux. Et en plus, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est votre matière première la plus précieuse. Ce n'est pas la pâte à sucre. Désolée, non. La pâte à sucre, ça coûte cher mais ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. C'est le temps. C'est votre temps. Alors quand vous allez savoir que votre temps a une valeur et que votre temps n'est pas remplaçable, vous allez gagner en assurance. Vous n'allez plus du tout brader vos prix et maîtriser votre temps. Pour vous encourager, je vous dirais que c'est normal de manquer d'assurance au début. Mais lorsqu'on va mettre en place tous ces éléments, ces chiffres, la valeur, le temps, on va commencer à travailler son mental et on sera prêt à pouvoir assumer ces prix et à tenir une conversation commerciale avec un client et d'être convaincant. Ce sera l'exercice. Plus vous allez en faire et plus vous allez être sûr de vous et vous allez gagner en assurance. Et ça va se voir au niveau de vos chiffres. Parce que le client, s'il a quelqu'un, il a en face un prestataire qui n'est même pas sûr de son prix, de ce qu'il vend, je suis désolée, il n'a pas envie d'acheter chez vous. Vous devez être le premier convaincu de vos chiffres et de votre produit et de la valeur que vous apportez au client. Sans ça, il ne pourra pas vous convaincre à votre place. C'est à vous de convaincre le client, ce n'est pas à lui de vous convaincre de ce que vous faites. Donc tout commence par vous et ça, c'est d'abord le mindset et ça se travaille. Donc moi, je vous encourage à persévérer et surtout travailler vos chiffres. Connaissez la valeur de vos produits et connaissez la valeur de votre temps. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette thématique vous a intéressé, je vous invite à me laisser des commentaires et à me dire un petit peu comment vous allez essayer de pouvoir dépasser votre peur ou bien gagner en assurance ou alors quelles sont les anecdotes qui vous ont fait réaliser qu'il fallait vraiment travailler votre assurance. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre afin de donner plus de visibilité à ce type de contenu. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Actionnez la cloche si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous ne montrez plus aucune vidéo. Si c'est une thématique que vous voudrez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Abonnez-vous !